Une dernière vidéo sur la guerre froide pour évoquer les derniers temps du communisme, ou comment le communisme va disparaître. Cela va se passer globalement entre 1985 et 1991. Pour comprendre la fin du communisme, il faut connaître le personnage principal, le principal protagoniste de cette chute. Il s'appelle Mirail Gorbatchev. Mirail Gorbatchev est le nouveau dirigeant en 1985 de l'URSS. Ce relativement jeune personnage est un communiste convaincu. Mais en 1985, quand il prend le pouvoir, il se rend compte que le communisme a quasiment échoué. La population vit mal, la population conteste de plus en plus, il n'y a pas de nourriture en quantité suffisante pour les populations. Et Gorbatchev se rend compte de tout cela et va vouloir, dans un premier temps, essayer de changer la situation et en quelque sorte d'assouplir le communisme pour le rendre plus vivable, en tout cas pour les populations. Il va ainsi, tout d'abord, peu à peu mettre fin à la guerre qui opposait l'URSS à l'Afghanistan. Cette guerre, qui avait commencé en 1979, était un véritable bourbier, une véritable situation d'enlisement pour les Russes, qui ne parvenait pas à vaincre les Afghans. En 1989, Gorbatchev mettra fin à cette guerre, une guerre qui a tout de même ruiné l'URSS. Et là aussi, c'est un des constats que fait Gorbatchev quand il arrive au pouvoir. L'URSS est ruiné, sa lutte contre le capitalisme américain a complètement ruiné le pays et il faut absolument changer les choses pour essayer de mieux faire vivre les populations. Donc il va mettre fin à cette guerre en Afghanistan en 1989 et va prendre toute une série de décisions politiques afin d'essayer d'améliorer la vie des Russes. Cette série de décisions va prendre le nom de la politique de la perestroïka, la transformation du pays, donc la reconstruction du pays. Il va s'agir de donner plus de liberté aux populations, d'organiser des élections libres, d'essayer de donner la possibilité aux populations de créer leur entreprise, ce qui est une vraie révolution dans le monde communiste où il ne doit pas y avoir d'entreprise privée et où tout le monde doit avoir une situation d'égalité au niveau de la richesse. Bref, Gorbatchev essaye en 1985 de changer le communisme pour le rendre plus humain, plus acceptable pour les populations. Cela part d'une bonne intention et dans le monde capitaliste, on va avoir toute une série de caricatures qui vont montrer cette situation, particulièrement celle-ci où on voit trois personnages importants du communisme à droite, Karl Marx, Lénine et Staline, qui indiquent que la voie du communisme est vers la droite, tandis que Gorbatchev, sur la gauche, semble indiquer une autre direction. Ainsi, Gorbatchev est le premier chef d'État de l'URSS à se rendre compte que le communisme ne peut pas fonctionner et qu'il faut changer les choses. Il va notamment assouplir sa position vis-à-vis des États-Unis en signant des accords de démilitarisation avec les États-Unis. Ici, on le voit avec le président américain Reagan, où il signe des accords pour limiter le nombre d'armes qui sont créées et ainsi rendre moins possible un affrontement entre les deux pays et rendre l'éventualité d'une Troisième Guerre mondiale de plus en plus éloignée. Il va également être beaucoup plus souple vis-à-vis des opposants politiques dans son pays. Ici, la une du journal français Libération qui parle de Sakharov. Sakharov était un homme politique russe, particulièrement opposé au totalitarisme russe, et Gorbatchev va le libérer en 1985. Ainsi, il va donner plus de liberté aux opposants et va leur permettre de s'exprimer librement, ce qui était totalement impensable à l'époque de Staline ou de Khrouchev. Ainsi, Gorbatchev veut changer les choses. Il veut changer les choses et rendre le communisme plus acceptable. Malheureusement, cet assouplissement va être vu en Europe de l'Est comme l'occasion de se débarrasser définitivement du communisme. Au début des années 1980, en Pologne, vont naître des mouvements contestataires, comme par exemple ici le mouvement Solidarnosc, dirigé par Leij Valesa, un syndicat qui va chercher à lutter contre le communisme et à rendre la liberté au peuple. Ainsi, en Europe de l'Est, cet assouplissement du communisme va être vu comme une preuve de faiblesse et les peuples vont chercher à reprendre le dessus et à reprendre la main et à reprendre le pouvoir finalement. Si bien que tout cela va mener le 9 novembre 1989 à Berlin à la chute du mur. En effet, les Allemands de l'Est ont bien compris que Gorbatchev n'enverrait pas l'armée si le peuple se révoltait contre le communisme. Et ainsi, le 9 novembre 1989, les Allemands de l'Est font chuter le mur de Berlin. Ce symbole fort de la guerre froide, le mur qui chute, va donner le signal en quelque sorte pour toutes les populations qui vivaient dans le monde communiste, le signal donc de la révolte et le signal qu'il est temps de prendre la liberté en main. Gorbatchev va lui-même être de plus en plus critiqué en URSS et des hommes politiques vont chercher à mettre en place une véritable démocratie en 1989 et 1990. Finalement, Gorbatchev qui avait voulu transformer le communisme, le rendre plus humain, va en quelque sorte le mener vers sa perte et vers sa disparition. Ainsi, il va devoir faire face sur la droite à Boris Yeltsin, un communiste à la base qui va peu à peu prendre la tête en URSS des contestataires qui veulent mettre fin à la guerre froide, mettre fin au communisme et mettre en place une véritable démocratie en URSS. Ainsi, peu à peu, Gorbatchev va voir l'URSS, son grand pays, se morceler, se diviser. De nombreux pays, de nombreuses régions de l'URSS vont ainsi réclamer leur indépendance. Et l'URSS, maintenant incapable de se défendre, ne va avoir que d'autres solutions que de laisser filer, de laisser la situation se dérouler dans ces régions. et l'URSS va peu à peu disparaître. Ainsi, de grandes régions, comme l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, etc., vont devenir indépendantes en 1990-1991, faisant peu à peu disparaître l'URSS, qui va redevenir à ce moment-là la Russie. Ainsi, tout va partir de ce personnage de Gorbatchev, un personnage qui a de bonnes intentions, transformer le communisme pour le rendre plus humain, plus acceptable, pour rendre heureuses les populations, sauf que les populations ne supportent plus de vivre dans un monde où ils n'ont plus de liberté, où ils manquent de tout, et la tentative de Gorbatchev va arriver trop tard. Finalement, les peuples vont reprendre le pouvoir, vont reprendre leur liberté, aussi bien en Europe de l'Est, avec ce qui va se passer en Pologne, puis en RDA, avec la chute du mur, mais également en URSS, où les peuples vont reprendre le pouvoir, et de nombreuses régions prendre leur indépendance. Finalement, l'URSS cesse d'exister le 25 décembre 1991, et redevient la Russie. La guerre froide est terminée, les Etats-Unis l'emportent en quelque sorte par abandon de l'URSS, et deviennent alors la seule hyperpuissance, superpuissance mondiale. Merci. Merci.